Coucou les enfants, pour cette activité, nous allons peindre un crocodile dans son bassin. Pour ce tutoriel, vous allez avoir besoin d'une palette de peinture, de tubes de peinture ou bien votre palette habituelle, de plusieurs pinceaux de taille différente, d'un pot avec de l'eau pour pouvoir rincer vos pinceaux, évidemment une feuille de papier et peut-être une feuille de papier journal ou une nappe pour protéger votre table. Il va falloir qu'on prépare nos différentes couleurs de peinture pour pouvoir faire l'activité. Pour le crocodile, il va nous falloir du verre. Vous pouvez en mettre beaucoup dans votre palette parce qu'on va en avoir besoin pas mal. On va avoir besoin d'un peu de blanc pour pouvoir faire les dents du crocodile et ses écailles sur son dos. Il me faut du marron pour pouvoir faire l'arbre. On utilisera le même verre que pour le crocodile pour les buissons. On va prendre du bleu pour faire le bassin. Du jaune pour faire les bords du bassin. Et un peu noir, ce sera utile à utiliser pour les détails. Après ça, il faut le pot d'eau. Alors là, comme on va utiliser des couleurs assez foncées, peut-être qu'il faudra que vous le rinciez au milieu de l'activité pour pouvoir bien rincer vos pinceaux et faire de belles couleurs. Pour les pinceaux, je vais en prendre un assez grand et trois moyens. Un petit et un plus gros. Mais bon, si vous n'en avez pas autant chez vous, il n'y a pas de problème. Pas besoin de plus. J'ai une petite feuille pour faire mon dessin et une plus grande feuille pour protéger ma table. Et je ne sais pas vous, mais moi souvent, je fais des bêtises. Donc j'ai une petite serviette pour pouvoir m'essuyer les mains. Alors, pour ce tuto, on va d'abord délimiter la partie mer de la partie à l'extérieur du bassin. Donc on va prendre un pinceau. Alors prenez le plus grand que vous ayez, c'est pour faire la mer. Donc vous le trempez dans l'eau. Après, vous le trempez dans la peinture bleue. Et c'est parti pour faire la mer. Donc hop ! Enfin d'ailleurs, ce n'est pas vraiment la mer. Je dirais que c'est plutôt un lac ou un bassin. Donc voilà. Donc ça, ça va être l'élément principal de notre crocodile. Donc vous en mettez bien partout, sur toute la feuille. Alors n'ayez pas peur de dépasser si vous avez mis du papier journal sous votre feuille. En revanche, si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez faire attention à ne pas dépasser sur les côtés. Alors, une fois que cette partie est faite, il va falloir attendre que la mer sèche. Donc du coup, on va faire la partie sable. Donc prenez un autre pinceau, que vous trempez dans l'eau, puis dans la peinture jaune. Et là, on va faire le rebord. Donc voilà. Les deux couleurs peuvent se mélanger sans problème, puisque c'est ce qui se passe sur une plage. Il y a un moment où les deux se retrouvent. Donc voilà. Donc vous en mettez pareil, un peu partout sur votre feuille. Tout au long du bord de l'eau. Donc voilà. Alors maintenant, pour que cette partie sèche et qu'on ait le temps d'attendre, on va prendre un pinceau et on va faire des arbres pour la suite de notre décor. Donc vous prenez un pinceau, vous le trempez dans la peinture marron et vous faites d'ici, vous faites partir un tronc assez fin. On a avec des branches qui partiraient comme ça. Hop. J'espère que vous voyez bien. Donc voilà. Ça, c'est un premier arbre. On va en faire un deuxième, peut-être sur le côté gauche de notre feuille. Donc pareil, vous faites votre tronc d'arbre et après, des branches. Alors souvent, les crocodiles vivent dans des endroits où il fait très chaud. Donc c'est assez tropical. Maintenant, il va falloir faire de belles feuilles pour ces arbres. Donc vous prenez un autre pinceau, le trempez dans l'eau, puis dans la peinture verte. Voilà. Et on va faire des belles feuilles, des beaux buissons autour des branches. Alors vous voyez, tout à l'heure, j'ai fait une petite bêtise, j'ai mis un petit coup de peinture bleue sur ma feuille. Donc ce n'est pas grave, je le rattrape en mettant du verre de l'arbre. Donc voilà. Vous voyez, moi je fais des petites boules. Après, si vous préférez faire des feuilles, vous pouvez faire des feuilles. Et c'est comme vous voulez, comme vous préférez. Hop. Voilà mon premier arbre. Hop. Et voilà. Je vais finir mon deuxième. Et une fois qu'on aura fini mon deuxième, on pourra attaquer nos crocodiles. Donc, voilà. Alors, je remets un peu partout. L'avantage de ces arbres, c'est qu'ils vont faire de l'ombre pour tous les animaux qui habitent dans le coin. Ce qui doit faire très chaud. Hop. Et voilà. Maintenant, on va attaquer. Vous voyez, la partie est presque sèche. Je n'ai pratiquement pas de peinture sur les doigts. Donc, ça veut dire qu'on peut commencer notre crocodile. Alors, pour faire le crocodile, il faut être minutieux. Et je propose aux enfants, les plus petits, d'aller tout doucement. Donc, vous prenez un pinceau d'une taille moyenne. Vous voyez, un peu comme celui-là. Vous le trempez dans la peinture verte. Et alors, il faut partir. On va partir de la queue pour aller jusqu'à la tête. Et après, on reviendra par en dessous. Donc, on est beau j'ai de faire la queue jusqu'au bout. Donc, on va faire... Vous voyez, on commence par la queue. Voilà. On fait le dos du crocodile. Après, on va faire des ronds comme ça pour les yeux. Puis, le bec. Vous voyez, je fais un trait très doux. Pour au cas où, je ferai une bêtise. Donc, là, je fais les naseaux du crocodile. Je repars. Et je repars comme ça jusqu'à la queue. Donc, vous voyez, pour l'instant, j'ai fait très clair. Comme ça, si jamais ma forme ne me correspondait pas, on peut l'améliorer. Donc, vous retrempez votre pinceau dans la peinture verte. Et maintenant, vous pouvez largement peindre l'intérieur. Donc, voilà. Ça, c'est notre crocodile. Donc, il a sa queue. Hop. Alors, évidemment, on imagine que sa queue sort de notre décor. Il faut que vous sachiez, c'est que les crocodiles ont énormément de force avec leur queue. C'est très dangereux. Un coup de queue de crocodile, ça peut faire très, très mal. Donc, voilà. On en met partout. Belle couleur verte. Vous voyez, l'avantage, c'est que comme on a attendu que la mer sèche, les deux couleurs ne se mélangent pas. Voilà. Donc, là, on arrive dans les endroits un peu plus précis. Donc, pour les plus petits, vous pouvez aller plus lentement. Hop. Voilà notre joli crocodile. Il est bien. Donc, on ne lui fait pas de pattes parce qu'il est en train de nager. Donc, on pense que ses pattes sont sous l'eau. Donc, nous ne les voyons pas. Donc, voilà. Vous pouvez repasser un petit peu sur les endroits où vous avez l'impression que ce n'est pas assez clair. Et voilà. Ça, c'est le corps de notre crocodile. Maintenant, avec un autre pinceau, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui faire ses yeux, son museau et ses écailles. Donc, pour ses écailles, on prend un pinceau de taille moyenne. Vous voyez, comme celui-là. Vous le trempez dans l'eau. Et alors là, on va avoir le même problème. C'est-à-dire qu'il faut faire avec de la peinture blanche. Donc, il ne faut pas qu'il y ait trop... Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un peu de peinture blanche, mais aussi un peu de vert un peu plus foncé. Pour que ça se voit bien sur notre crocodile. Donc, pour faire ses écailles, on va faire des choses comme ça. Comme des petites virgules ou des petits accents. Voilà. Et on en met un peu partout, sur notre crocodile. Parce que la peau du crocodile est comme ça, elle est écaille. Ça, c'est pour tout son corps. Il est drôlement grand, ce crocodile, je trouve. Donc, je lui en mets un peu partout. Voilà. Maintenant, je vais prendre la même couleur, vert foncé, que j'ai utilisé pour faire les écailles. Et je vais juste lui dessiner sa bouche. Alors, je vais peut-être prendre juste un pinceau un peu plus fin. Si vous n'en avez pas une fois de plus, ce n'est pas grave. Voilà. Vous trempez dans la peinture. Et là, vous partez de ses yeux. Et là, vous faites un trait tout droit. C'est pour délimiter les deux côtés de sa mâchoire. Le crocodile a une sacrée mâchoire. Et alors, à l'intérieur, il y a des gros dents. Donc, maintenant, on va prendre un autre petit pinceau qu'on va tremper dans la peinture noire. Et on va lui faire son petit naseau. Peut-être repasser un trait, en fait. Je me rends compte qu'on ne voit pas assez bien sur la mâchoire. Et on va lui dessiner ses gros yeux. Un œil, son deuxième. Voilà. Et voilà. Maintenant, on peut prendre un pinceau pour faire de la peinture blanche. Et on va lui faire ses grosses dents bien pointues. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Qu'est-ce que vous pensez qu'on en fait encore un peu ? Allez. Six. Et sept. Et voilà notre superbe crocodile. Maintenant, on va juste... Je pense qu'il a laissé son bébé sur le rebord. Donc, on va faire un mini crocodile ici. Donc, vous reprenez votre peinture verte. Et là, on va faire un tout petit crocodile. Donc, vous partez de la queue. Fait comme ça. Le corps. Les yeux. Le museau. Et voilà. Donc, ça, c'est la maman crocodile. Et elle a laissé son petit bébé sur le rebord. Tranquille. Au soleil. Donc, voilà. Hop. Alors, lui, du coup, on va pouvoir lui faire ses pâtes. Parce qu'il est posé sur la terre. Vous pouvez prendre le verre un peu plus foncé. Donc, ça peut être le verre. Pour faire du verre un peu plus foncé, si vous n'avez pas de verre différent, vous pouvez toujours mélanger un peu de verre avec du noir. Et voilà. Et voilà, on lui fait ses pâtes. Comme ça. On lui fait sa bouche. Ses yeux. Ses petites écailles. Et voilà, les enfants. Bon, ben, maintenant, vous n'avez plus qu'à signer. Et votre dessin est terminé. Alors, voilà, les enfants. J'espère que vous avez passé un bon moment. Voilà mes crocodiles. J'espère que les vôtres vous plaisent. Surtout, n'hésitez pas à me les envoyer sur tutokid.com. Je serai vraiment ravie de les voir. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501